Bonjour, j'aimerais vous parler aujourd'hui de quelque chose d'essentiel. Sur quoi est basée notre recherche d'efficacité énergétique de nos habitats ? Ça fait malheureusement beaucoup d'années que j'oeuvre dans ce domaine-là, 30 ans, 40 ans, et ça fait 30 ans, 40 ans que je vois que tous autant que nous sommes. Nous disposons de thermomètres et nous sommes obsédés par la mesure de la température de notre air en degrés Celsius. Et on nous dit qu'il y aurait une température dite de confort. On a plein de vidéos qui expliquent en quoi ça n'est pas forcément vrai que le confort soit essentiellement dû à la température de l'air. Néanmoins, c'est vraiment là-dessus qu'on est basé. Et donc, à partir du moment où on veut conserver une température d'air stabilisée et que nos parois extérieures, malheureusement, ne retiennent pas l'intégralité de la chaleur que nous avons à l'intérieur de nos habitats, sinon il suffirait de garder à longueur d'année la chaleur qu'on a accumulée l'été, on n'aurait pas besoin de chauffer l'hiver. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La chaleur migre au travers des parois. Et donc, au fur et à mesure qu'elle migre, la température de l'air baisse. Et pour compenser cette fuite de chaleur au travers des parois, on chauffe. Et donc, on a opéré comme ça pendant des années. Et donc, l'énergie n'était pas chère. C'était considéré comme le seul moyen d'y arriver. On faisait avec. Sauf qu'aujourd'hui, on s'est de plus en plus chère. Il y a des fluctuations. Elle baisse, elle remonte, etc. Mais inévitablement, elle est et va demeurer chère. Et en plus, lorsqu'on la consomme, comme le plus souvent, c'est de l'énergie fossile que l'on consomme pour chauffer, parce que c'est vraiment ce qui est le plus aisé à utiliser. Là encore, on a des vidéos sur la chaîne qui expliquent toutes ces tendances-là. Eh bien, on émet, on relâche du CO2 dans l'atmosphère chaque fois qu'on consomme ces énergies fossiles. Et donc, émettant du CO2, on bouleverse le climat et on a des dérèglements qui sont de plus en plus difficiles à supporter. Donc, on se rend compte que ça n'est pas la voie royale. Néanmoins, cette voie qu'on a largement utilisée, qui était, on cherche à avoir une température d'air stabilisée. Malheureusement, une partie de la chaleur s'échappe par les parois. On compense cette fuite de chaleur par le réchauffage de l'air intérieur. Pour ça, on consomme des ressources, on dépense de l'argent, on émet des gaz à effet de serre et il fallait absolument qu'on arrête ça. Donc, pour avoir moins besoin de chauffer, on s'est dit, on va limiter les fuites. Pour limiter les fuites, il faut isoler. Et donc, on est parti sur ce paradigme absolu qui est, si on isole, on aura moins de fuite, on consommera moins de ressources, on polluera moins, ça nous coûtera moins cher et on y arrivera mieux. Et donc, pendant des années, on a opéré comme ça et on continue à opérer comme ça. C'est pour ça que, donc, on mesure en permanence notre température de l'air en degrés Celsius. Et malheureusement, puisque le ressenti de confort est lié à d'autres éléments, je vous mettrai, nous vous mettrons les liens dans le descriptif de cette vidéo, il faut se poser la question de n'y aurait-il pas d'autres voies possibles. Et c'est précisément vers ça que je souhaite que nous allions vers la description d'autres voies et le développement de ces autres voies qui vont être de corriger thermiquement la température de nos parois pour aller vers un ressenti de confort lié à la captation d'infrarouges qui nous sont réémis par les parois et non plus simplement par le fait d'être et de baigner dans un air réputé chaud et confortable. Voilà ce dont je souhaitais vous parler aujourd'hui. Et donc, dans les quelques vidéos qui vont suivre, on va développer tous ces points-là en comparant les systèmes les uns avec les autres.